C'est une véritable fourmilière qui se déploie sur le sable de la plage de Larinelle. 70 élèves des classes développement durable du collège Simon-Vinchiguère ont pour mission de passer les lieux au peigne fin et le butin est conséquent. Un pneu trouvé au bord de la mer et une carcasse de voiture ou de quad trouvée sur la plage. Mais go jetés par un civisme ou plastique ramené par la mer, ces jeunes collégiens ne laisseront rien, convaincus par leur projet pédagogique. Ils sont très motivés, très sensibilisés. C'est une super expérience pour eux et une bonne action. Je n'avais pas cette vision-là, je ne voyais pas que c'était aussi important. Mais du coup, je ferais plus attention quand j'irais à la plage ou même en ville. J'espère que vous avez conscience que vous habitez sur une île qui est vraiment magnifique. Les techniciens du conservatoire du littoral sont associés à l'opération, objectif à terme, trouver des alternatives au nettoyage mécanique qui entraînent l'érosion du littoral. En fait, ça va permettre d'avoir un nettoyage qui est beaucoup plus souple et plus doux et donc de préserver les dunes. Et on travaille en fait vraiment sur, c'est vraiment notre fil conducteur, le cordon dunaire. Pour cela, ce sont les pouvoirs publics qu'il faut aussi sensibiliser. La ville de Bastia investira 20 000 euros supplémentaires cette année. Le nettoyage restera mécanique, mais un tri sera amorcé. On va aller vers le développement durable, puisque à partir de cet été, et tous les mercredis, en association avec une association de jeunes en insertion, on procédera à un tri de tout ce qui sera ramassé. Mais pour ne plus voir cela et changer les mentalités, ces jeunes ambassadeurs du développement durable sont un espoir pour la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !